Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine mais également de la première semaine, donc des énergies de la pleine lune en lion, oui. Bienvenue au Sagittaire en signe solaire, ascendant, lunaire, n'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire qui va être très important pour cette guidance. Alors on va commencer avec le D des signes, ensuite on va voir les énergies dominantes, puis on va faire un taroscope bien complet. Les Sagittaires, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, à commenter aussi pourquoi pas pour partager avec les autres Sagittaires ce que vous vivez, ça peut être intéressant, et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, si l'envie vous dit également merci à tous les Sagittaires qui sont abonnés à ma chaîne, je vous embrasse très fort. Alors pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, sachez que vous pouvez me consulter pour aller voir dans les détails si la guidance vous parle, ou si vous avez une problématique à voir, des conseils et des prédictions. Sous la vidéo, vous avez mon numéro, vous m'envoyez un message sur WhatsApp, il y a d'autres moyens aussi, donc n'hésitez pas, je vous enverrai les infos et les disponibilités, vous tapez tout simplement sur le titre. Allez, on est parti, Sagittaire. Allez, le D. Donc quel signe pourrait être important ? Pendant cette semaine, on a le signe de la Vierge, donc peut-être que ça, ça peut vous parler les amis, sinon la planète des personnes qui sont vierges, c'est Mercure. Donc pour vous ici, on va être dans la communication cette semaine, on va être dans la réflexion, peut-être dans l'intellect, peut-être dans la raison, dans le mental, on va voir au fur et à mesure. Mais moi, je vois une forme d'introspection, de réflexion, peut-être que vous avez quelque chose que vous voulez faire, un projet. Bon, on va voir ce qui sort en plus avec l'oracle communiquer avec son ange. Allez, Sagittaire, voilà. Voyons-nous pour cette semaine. Et nous avons, ah, on a la carte de l'art. L'art, c'est le côté artistique. Alors pour certains Sagittaires, peut-être que vous avez envie de créer quelque chose, peut-être que là, ça va être une semaine où vous allez peut-être faire réveiller, en fait, peut-être un don que vous avez, un don artistique. Donc vous pourriez être intéressé par la musique, la peinture ou tout autre art. Mais effectivement, avec la Vierge, là ici, je vois vraiment une période de, plutôt une semaine seule et d'introspection. Bon, il y a peut-être aussi un côté marginal que vous pouvez avoir avec l'art. Ok, allez, on va voir ce qu'on a en plus. Alors avec ça, Sagittaire, nous avons, ouh, la carte de la stérilité. D'accord, parce que j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, peut-être que vous stagnez dans votre vie. Vous stagnez, alors, soit effectivement pour ceux qui ne travaillent pas ou pour ceux qui sont à la retraite. Peut-être que voilà, il y a vraiment cette envie de faire quelque chose, d'avoir une activité qui vous passionne, quelque chose certainement d'artistique, parce qu'il y a une stagnation, vous sentez qu'il n'y a rien qui bouge. Vous voyez, donc c'est possible pour d'autres, peut-être que dans votre travail, ça stagne et vous avez envie peut-être de vous mettre dans la création d'une entreprise ou un côté créatif, artistique. Pourquoi pas, ça peut être le cas. En tout cas, on voit que vous réfléchissez par rapport à ça, à la stérilité. C'est comme si vous êtes actuellement un petit peu dans une impasse et vous voulez changer quelque chose dans votre vie. Allez, c'est parti. Oui, vous avez besoin que ça bouge, en fait, les sagittaires, c'est votre vie, là, pour vous, d'ailleurs, qui est un signe de feu, elle est un peu trop plate. Peut-être pas dans tous les domaines, mais vous voyez, peut-être au niveau professionnel ou pour ceux qui ne travaillent pas, peut-être il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de passion. Là, bon, en même temps, on est dans la pleine lune en Lyon. Donc, les Lyons, c'est, voilà, c'est une énergie assez forte et intense. Donc, c'est possible que ça vous touche comme ça. Allez, on va voir ce qui sort. En tout cas, il y a un côté hyper créatif, là, chez vous, profitez-en, vraiment. En plus, avec Mercure, là, vous allez avoir des envies, des intuitions, c'est super. Profitez-en, profitez de ces énergies-là. Allez, c'est parti, on pose les six cartes. Donc, on a le pape. Le 3 de bâton, le roi de denier, le 9 de bâton, le puits et le 10 de bâton. Ok, en dos du paquet, on a le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe avec le soleil, c'est magnifique parce que, dans ce cas de figure, le 7 de coupe, c'est des pensées, c'est des fantasmes. Il y a plein de choses qui se passent, en fait. En fait, vous êtes en train de découvrir. Moi, j'ai beaucoup de sagittaires, là, qui ont envie, soit de commencer une activité artistique, pour sortir d'une forme d'ennui, de lassitude, de routine, ou soit pour d'autres, pour sortir d'un travail, peut-être quelque chose à votre compte que vous avez envie de créer. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de choses, là, qui se passent au niveau des pensées. Il y a aussi des découvertes. C'est peut-être déjà le cas actuellement. Peut-être que vous savez déjà exactement ce que vous voulez faire. Mais c'est bien, c'est quand même très positif. Allez, on commence. Donc, les deux dernières semaines, nous avions la nouvelle lune en capricorne. Qu'est-ce qu'on a ? On a le pape pour vous, les sagittaires. Donc, le pape, c'est la foi, la bienveillance, l'altruisme. Alors, est-ce que vous êtes, les deux dernières semaines, dédiés à une cause ? Pourquoi pas, ça peut être le cas. Sinon, le pape, ça peut concerner aussi un engagement, on va voir. Peut-être que vous êtes déjà engagé à quelque chose, engagé envers vous-même. Bon, qu'avons-nous avec le pape ? Et on a le monde. Oh, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, les amis. Alors, pour certains, vous êtes engagé dans une cause, peut-être même en lien avec le monde, l'étranger, etc. Bon, il y a eu quelque chose comme ça qui s'est déjà passé chez vous. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec les réseaux, pourquoi pas. Pour d'autres sagittaires, il y a quelque chose qui s'est terminé. Un engagement, alors ça peut être une relation, ça peut être un travail, il y a quelque chose comme ça qui s'est terminé. Le monde, c'est on arrive au bout du bout, on achève quelque chose, d'accord ? Sinon, comme je vous l'ai dit pour d'autres, le monde, c'est aussi l'ouverture. Donc, vous êtes peut-être ouvert à un côté altruisme, peut-être que vous avez achevé une formation, pour certains. Peut-être que vous avez terminé une formation, peut-être que vous êtes ouvert à une formation, vous voyez, quelque chose comme ça. Quel est votre état d'esprit, votre énergie en entrant dans la semaine, là, et en entrant dans la période de la pleine lune en Lyon ? Trois de bâtons, là, vous voyez l'avenir, là, vous vous projetez dans l'avenir, là, vous réfléchissez, ok, maintenant, ça s'est fait. Voilà, j'ai achevé cette situation, j'ai terminé cette formation, bon, peu importe, maintenant, dans quelle direction prendre, en fait ? Mais il y a un côté très optimiste que je vois, là, ou bien je me suis ouvert à ça, maintenant, comment faire pour l'avenir, quoi ? Il y a un côté très optimiste, vous voyez, cavalier de coupe et le trois de coupe, donc c'est super, parce que vous avancez avec votre cœur, vous avancez vers des choses qui font plaisir, peut-être aussi que vous faites un plan, vous essayez de, voilà, faire un plan pour l'avenir, par rapport à ce que vous voulez faire, et puis peut-être que ça inclut aussi au moins une ou deux personnes avec vous, pourquoi pas ? Ça peut être le cas, les amis, vraiment, ça peut être le cas. Bon, et pour certains, ça peut être une relation qui s'est arrêtée, maintenant, vous avez envie de vivre, vous avez envie de vous connecter à, voilà, à quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, bon. On continue, quel est votre défi, les amis ? Pour cette semaine, on a le roi de Denier, donc ça peut être un signe de terre, hein, qui va être votre défi, taureau, vierge, capricorne, ou pas, peut-être que le roi de Denier, ça peut être le patron, la patronne, ou ça peut être aussi, peut-être, votre énergie à vous, de vous investir dans la situation, surtout si vous voulez vous mettre à votre compte, hein, pourquoi pas ? Et on a un 6 d'épée. Ok, c'est de ne pas vous inquiéter pour l'argent, moi, je pense, hein, il y a de l'espoir, hein, pour certains, c'est peut-être même une mission de vie, vous voyez ? Mais il y a de l'espoir, donc, c'est de ne pas vous inquiéter par rapport au côté financier, ça va être ça votre défi, parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous attire, hein, une création ou quelque chose d'artistique, adapté, il faudra pas penser à l'argent, hein, il faudra vraiment pas penser à ça. Ok, donc, ce qu'il va falloir affronter, dépasser, surmonter, libérer, on a un 9 de bâton. Il faudra vous protéger, les amis, cette semaine, contre quoi ? Vous protégez contre quoi ? Ah, 5 de denier, contre le manque d'argent, encore une fois, contre le manque d'argent. Faut pas que le manque, alors pas que, ça dépend comment ça vous parle, faut pas que le manque d'argent ou le manque de confiance en vous, de légitimité, hein, vous freine dans cette situation, dans ce projet. Moi, j'ai vraiment quelque chose, soit une passion, quelque chose d'artistique, soit un projet, hein, mais qui vous passionne aussi. Mais effectivement, pour ceux qui n'ont pas d'argent à mettre dans cette situation, ça peut être le fait de ne pas se sentir légitime ou de se sentir un peu nul ou quoi, ok, se protégez-vous contre ça, c'est faux. Et pour ceux qui ont envie de créer quelque chose et qui a de l'investissement financier, ne vous prenez pas la tête avec ça. Sinon, on ne fait rien, quoi, quand on s'inquiète trop. Alors, événement possible. Cette semaine, on a le puits, donc il va se passer des choses en vous. Ça va être très, très, très profond, hein, les amis. Vous allez ressentir que là, il faut y aller, quoi, c'est le moment. Mais le 3DP, ouais, vous allez ressentir profondément que c'est terminé les échecs, en fait. Que là, c'est quelque chose de bien qui se passe pour vous, encore une fois. Avoir une passion, c'est aussi très important pour ceux qui sont à la retraite ou qui ne peuvent plus travailler ou qui ne veulent plus travailler. Avoir une passion, c'est très, très, très important. Ça enrichit, clairement. Et pour ceux qui veulent créer leur entreprise, eh bien, c'est pareil. C'est les inquiétudes, les échecs professionnels. C'est terminé, c'est derrière vous. Maintenant, peut-être qu'aussi, à l'heure actuelle, vous avez aussi quelque chose à lâcher. Aussi, ça peut être le cas. Mais vous allez le ressentir au plus profond de vous. Parce qu'en fin de semaine, enfin, fin de semaine, début de semaine prochaine, on a le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, on dépose un fardeau. Alors, ce fardeau, ça peut être cette stérilité, ce qui est stérile, là, dans votre vie. Vous déposez complètement. Et pour ceux pour qui c'est déjà fini, soit vous prenez la décision de lâcher ce qui est stérile, soit vous lâchez ce qui est stérile. Pour ceux pour qui c'est déjà derrière vous, mais depuis peu de temps, eh bien, là, vous déposez un peu le fardeau. Vous acceptez ce qu'il y a. Et avec ça, on a le pape, magnifique. Ouais. Ça, le pape, c'est beau. Parce qu'à côté de ça, il y a une bénédiction. Cet art, cette création. Enfin, je ne sais pas ce que ça peut être pour vous. Mais c'est une bénédiction. Et le pape, c'est... Vous voyez, on le retrouve deux fois, quand même, le pape. On l'a la semaine dernière. Donc, vous lâchez quelque chose. Il y a peut-être, les deux dernières semaines, il y a peut-être un engagement qui s'arrête. Fin de semaine. Qui est en cours. Qui est en train de s'arrêter. Ça, c'est possible. Ou bien, ben voilà, la formation, elle est terminée. Et c'est bon, je vais pouvoir commencer. Les amis, en tout cas, vous avez... Regardez, on a la carte des lions. Vous avez l'énergie du lion. Vous avez la force du lion avec vous. Vous êtes connectés à la pleine lune en lion. Donc, ça va être le moment de créer. Ça va être le moment de lâcher ce qui est stérile. Ou de lâcher les dernières petites énergies qui restent. Les amis. Allez, on va voir un petit message. Le lion, là, la force, c'est la force, c'est courage, confiance. C'est la force tranquille, c'est la foi. C'est, voilà. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Ouais. Et pour certains, là, vous voyez, ce que vous avez achevé la semaine dernière, enfin, les deux dernières semaines, est-ce que vous allez continuer ? C'est le pape. Donc, c'est votre côté peut-être trop altruiste. Mais altruiste avec autrui. Alors que là, vous pouvez en faire quelque chose d'artistique, de créatif, de professionnel. Une activité rémunérée ou non. Vous voyez ? Allez, les amis, on va voir maintenant au niveau énergétique où vous en êtes. Vous en êtes. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a chez vous ? Les sagittaires. Je vais lire la petite carte qui sort. Ok, chakra du plexus solaire. Ok, là, c'est l'abondance. Les amis, il va falloir l'ouvrir, ce chakra. Il va falloir le nettoyer pour pouvoir attirer l'abondance. Parce qu'on sent qu'il y a de l'abondance, mais il faut faire un premier pas. Il faut commencer à vous investir dans la situation. Ton chakra du plexus solaire est bloqué et ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi de l'anxiété et des angoisses. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatifs, ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher-prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux aussi porter des pierres comme la citrine, la venturine jaune ou encore la pierre de soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourras alors te connecter à la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout un nouvel élan positif. Les amis, donc oui, méditation. Il y a des méditations guidées pour nettoyer ce chakra. Vous pouvez aussi porter des pierres jaunes. Pourquoi pas, ça va vous aider à ouvrir ce chakra parce que le plexus solaire, c'est la joie, c'est l'énergie du lion aussi. C'est le soleil. Ça enlève les doutes, les angoisses. Ça vous rapproche de la loi d'attraction aussi. C'est-à-dire que tout ce que vous désirez, vous allez pouvoir l'attirer plus facilement. Donc vraiment, c'est très important que ce chakra soit nettoyé et ouvert parce que là, il y a de l'abondance dans cette situation. Mais il y a quelque chose à lâcher. Qu'est-ce qui est stérile ? Est-ce que c'est la façon dont vous voyez ? Est-ce que vous ne vous sentez pas capable ? Est-ce que vous vous sentez novice ? Est-ce que c'est un engagement qui doit s'arrêter ? Vous voyez, ça dépend pour chaque personne. En tout cas, voilà les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bye. Bye.